bonjour à tous bonjour à tous bienvenue au live meeting de bio demain organisé par l'ita.co merci à tous d'être d'être si nombreux connectés à 18h pile bien que ce soit l'heure de notre cher et tendre couvre-feu écoutez je vais je vais vous présenter un petit peu le format que vous connaissez peut-être pas tous du coup l'ita propose des live meeting donc des événements dédiés à chaque levée de fonds pour vous donner un espace de dialogue avec avec les entrepreneurs qui lèvent des fonds en ce moment sur l'ita donc ce soir le micro est à maxime durant de bio demain qui va donc vous représentez un petit peu l'activité de l'entreprise et dans un deuxième temps il va se porter disponible pour répondre à toutes vos questions et stéphane le rejoindra ce que je voulais faire dans un premier temps c'était revenir sur donc le la levée de fonds en cours vous avez peut-être suivi les mails ou si vous n'avez pas suivi les mails c'est le moment de de se remettre à jour mais l'ouverture des souscriptions est prévue dans 59 minutes à 19 heures donc vous allez tous recevoir un mail quand les souscriptions seront finalement ouvertes et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne donc si votre profil sur l'ita est complété et validé donc que vous avez bien enregistré une pièce d'identité un justificatif de domicile pour les personnes physiques et un cabis et des statuts pour les personnes morales vous allez pouvoir donc investir dès ce soir soit par carte bancaire soit par virement donc vous verrez ça se fera automatiquement dans la procédure d'investissement en cas de clic normalement c'est 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 effectif si jamais vous avez n'importe quel obstacle n'hésitez pas à m'appeler moi ou le standard normalement dans les mails vous avez les deux numéros et qu'est ce que j'ai oublié de dire oui sur les conditions de l'investissement peut-être donc du coup on a un ticket minimum à 100 euros pour la levée de fonds on a un ticket maximum à 6000 euros par personne on est sur un montant recherché à 225 000 euros et on compte aujourd'hui plus de 325 000 euros d'intention donc on est clairement en sursouscription et la règle du premier arrivé premier service s'applique donc si vous voulez avoir toutes les chances de participer n'hésitez pas à vous à vous positionner assez rapidement et je sais pas si tu es d'accord avec ça maxime et si on peut clôturer d'ici une dizaine de jours je pense que ce serait ce serait pas mal pour pour une levée de fonds citoyenne pour laisser quand même la chance à tout le monde de pouvoir participer pas simple la procédure pour finaliser l'enregistrement sur la plateforme ah ok vous avez rencontré des problèmes ouais je sais qu'en fonction des navigateurs il y a des documents qui se chargent pas forcément dès le premier coup donc ça peut être un peu fastidieux mais j'espère que vous avez réussi à vous en sortir Emmanuel sinon on peut prévoir un petit call juste après bon bah écoute maxime je pense qu'on a atteint on a attendu les derniers participants je vois qu'on est 30 est ce que tu veux commencer ou dire un petit mot avant de commencer ouais avec plaisir déjà enchanté à tous ceux que je ne connais pas encore donc moi c'est maxime un des deux cofondateurs de bio demain et stéphane va arriver juste après il est en appel avec un nos agriculteurs qui va nous rejoindre déjà un grand merci à vous tous qui êtes là pour vous intéresser poser des questions nous soutenir ou que sais-je en tout cas nous on est super content de voir qu'il ya autant de gens qui nous soutiennent à travers l'état on fait tout ça pas pas pour nous on le fait vraiment pour la communauté pour l'environnement pour les agriculteurs et c'est vrai que ça nous touche énormément de voir qu'il ya autant de personnes qui nous rejoignent qui nous soutiennent et qui ont envie de participer à l'aventure d'une manière différente de d'habitude cette fois en tant qu'investisseur donc on est très touché de tout ça et encore un grand merci à tout le monde est ce que je vais faire pour commencer c'est représenté rapidement bio demain ce qu'on fait nos objectifs la conversion biologique et d'où ça vient pour mettre un peu le cadre pour tout le monde et je passe si ça l'ombo tu peux mettre le petit la petite diapo et après évidemment on prendra toutes les questions que vous pouvez avoir j'entrerai pas forcément dans le détail plus que ça dans la présentation mais évidemment toutes questions que vous avez on pourrait revenir juste après donc bio demain je pense que vous avez compris un peu notre constat de départ il est assez simple nous on est convaincu que l'agriculture industrielle productiviste qu'on connaît aujourd'hui n'est pas durable qu'on ne peut pas continuer comme ça que c'est pas possible à long terme de vivre dans cette situation là avec une agriculture qui pollue les sols qui a un gros impact sur la biodiversité qui contamine son environnement et qu'il faut vraiment qu'on arrive à changer ça rapidement il ya beaucoup de solutions qui existent et ça vous en connaissez beaucoup on entend beaucoup parler d'agroécologie de permaculture d'agriculture biologique et nous c'est le choix qu'on a fait c'est d'accompagner l'agriculture biologique qui est une des solutions qui existent pour rendre l'agriculture plus durable c'est une solution qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment qu'ils démocratisent beaucoup et c'est une très bonne chose parce que c'est une agriculture qui est plus respectueuse des sols de l'eau de la biodiversité qui rémunère mieux le producteur et qui permet donc de protéger la santé des consommateurs et des populations agrales malheureusement le bio bien qu'on entend beaucoup parler ça reste seulement 7,5 % des terres agricoles en france qui sont cultivées en bio c'est malgré tout très peu c'est dû au fait que cultiver en bio pour un agriculteur c'est compliqué ça représente deux à trois ans de ce qu'on appelle la conversion biologique deux à trois ans en fait de transition durant lesquels l'agriculteur cultive déjà en bio avec toutes les contraintes que ça impose donc une chute de rendement des investissements une hausse du coup de la main d'oeuvre une hausse des charges de d'exploitation c'est un aussi un nouveau métier à apprendre et malgré toutes ces contraintes l'agriculteur pendant ses deux à trois ans il n'a pas la rémunération bio comme il n'a pas le label il n'a pas la rémunération on va dire attendu donc en fait il a toutes ces contraintes une rémunération qui ne bouge pas contraire pour les agriculteurs français qui sont souvent ça je pense que vous savez très mal rémunéré c'est une conversion qui est compliqué transition là elle est très complexe et donc c'est là où nous on intervient en fait l'idée de bio demain c'est d'être capable de rémunérer les producteurs en conversion biologique à un juste prix en les valorisant sous notre marque donc très concrètement ce qu'on fait c'est qu'on va voir les agriculteurs en conversion pendant cette difficile phase où ils n'ont pas encore le label bio on achète leurs produits qui ne sont pas encore bio et on vient les valoriser auprès du consommateur final en expliquant toute la démarche en expliquant en quoi c'est important de les soutenir en quoi c'est important d'être derrière eux pour les aider dans cette transition compliquée vers une agriculture plus durable donc notre enjeu il est vraiment de dire ok regardez cette bouteille là ok elle n'est pas encore bio dedans c'est des poires qui sont en cours de conversion qui sont pas encore certifiées bien qu'elles soient cultivées en bio mais c'est déjà important de rémunérer bien le producteur parce que c'est ce producteur là demain qui fera en sorte que vous pourrez manger des poires bio et surtout être sur une terre dans un environnement qui ne sera pas pollué donc c'est vraiment ça notre rôle c'est être le porte étendard des agriculteurs en conversion biologique tout ce qu'on fait c'est bien rémunérer les producteurs et les valoriser vis-à-vis du consommateur final donc aujourd'hui on a une gamme de produits qui est assez large c'est que des produits de ce qu'on appelle grande consommation donc on a des jus de fruits de la farine des légumineuses de la compote des soupes l'idée c'est vraiment d'avoir des produits simples qui permettent à tout un chacun de soutenir quotidiennement les agriculteurs dans leur conversion on veut vraiment permettre une action simple par un achat en fait tout bête de la vie de tous les jours pour que chaque citoyen puisse aider les agriculteurs à passer au bio aujourd'hui donc on a la marque bio demain qui est déjà présente en magasin bio à travers toute la france donc vous pouvez nous retrouver pour ceux qui aiment de l'île puisque nous on est originaire de l'île dans pas mal de magasins de la région s'il ya des parisiens ou d'autres on commence à être présent dans des chaînes comme naturalia comme diocop comme nature eo avec lesquels on est présente au niveau national qu'on est distribué aujourd'hui dans une centaine de points de vente à travers la france on est aussi actuellement sur le lancement d'une deuxième marque s'appelle transition et on pourra en parler après l'idée de transition c'est d'aller toucher un public qui est différent plus jeune avec on pourrait revenir après mais un design très positif dynamique qui permet d'être une cible différente notamment en grande distribution pour faire un petit résumé de bio demain ça fait un an et demi aujourd'hui qu'on est présent en magasin donc sont accompagnés en 2020 plus de 30 agriculteurs en conversion biologique ça permet près de 200 hectares de terre passée au bio et 150 tonnes de produits qui ont été valorisés à un juste prix cette année on ambitionne de faire beaucoup plus évidemment on a des volumes qui augmentent on est en pleine croissance il y a beaucoup de choses qui bougent donc cette année on veut accompagner plus d'une centaine d'agriculteurs en conversion ce qui présenterait à peu près 1200 hectares de terre passée au bio je vais m'arrêter là pour l'instant j'ai fait assez rapide l'idée c'est que vous puissiez qu'on puisse prendre le temps tous ensemble maintenant de discuter de bio demain de poser vos questions puissent parler aussi peut-être de choses qui peuvent intéresser comme l'idéologie du projet comme l'équipe qu'on peut avoir aujourd'hui en tout cas à dispo pour parler de tout ça merci beaucoup maxime pour cette présentation du coup est ce que vous avez peut-être des premières questions à nous poser pour qu'on puisse lancer lancer les discussions ouvertes ce que je vous propose c'est que si vous posez une question dans l'onglet questions je vais me permettre de vous lancer une invitation si vous acceptez vous pouvez monter sur scène pour la poser directement à maxime et sinon si vous n'êtes pas présentable c'est pas grave on vous la posera à l'oral il n'y a pas de souci allez on commence avec une question de nance du coup on va essayer de l'inviter sur scène ok on va poser exactement ouais ouais quelle taille fait l'équipe et va-t-elle grandir actuellement on est neuf dans l'équipe donc on est cinq six cdi maintenant six cdi donc temps plein donc on est deux avec deux cofondateurs avec stéphane stéphane sur la partie logistique la partie amont donc vraiment relation producteur approvisionnement transformation dans cette équipe là on a aussi donc justine sur la partie relations producteurs alexandre sur la partie transformateur qualité on a de l'autre côté la partie plus aval dont je m'occupe avec notamment la communication avec la partie vente et tout ce qui tout ce qui découle en fait à ce niveau là donc là on a camille tristap communication qui arrivait en septembre on a lisa qui arrive dans deux semaines on a aurore en stage en françois en stage et les en stage sur les parties donc communication et vente donc voilà un petit peu l'équipe qu'on a qu'on a à date et l'équipe éviter on va grandir ce qu'on va accueillir deux personnes en cdi sur le mois les mois de mars avril une langue nouveau en communication une logistique plus alternant qui devra arriver sur le début d'année scolaire donc septembre ok très clair j'espère que vous avez la réponse à votre question ah bonsoir frédéric vous êtes pas fait exprès vous voulez que je me retire non allez-y si vous avez une question excusez-moi d'avoir abusé de ça j'ai juste pensé qu'il y avait un sas avant allez-y bonsoir à tous je partage enfin je trouve que cette idée est excellente très intéressante j'ai lu le dossier avec beaucoup d'intérêt j'ai deux questions la première c'est aujourd'hui avec les fortes attentes des consommateurs pour ce genre de produits est ce comment allez vous résoudre vos questions de sourcing d'approvisionnement est ce que vous pensez pouvoir suivre la demande moi je je me situe dans un contexte où je pense que vous allez voir plus de problèmes à trouver les bons les bons approvisionnements qu'à écouler vos beaux produits voilà ça c'est mon premier point c'est sur l'approvisionnement et le deuxième point en admettant donc que vos hypothèses soient donc vérifiées dans les années qui viennent vous serez à l'équilibre assez rapidement qu'est ce que vous entendez faire après est ce que par exemple votre idée c'est de réinvestir tout ce que vous pourrez dégager comme marche supplémentaire pour par exemple grandir produire un une entreprise exemplaire et de belle taille deux belles questions merci frédéric pour ces questions première question l'approvisionnement effectivement c'est un enjeu l'approvisionnement aujourd'hui on n'a pas de mal à sourcer on est de loin les meilleurs rémunérateurs sur la partie conversion biologique en moyenne à plus 80 % pour les producteurs donc ça qui viennent très facilement vers nous on a de plus tout un écosystème de partenaires locaux régionaux et nationaux maintenant notamment ce qu'on appelle des gables les chambres d'agriculture l'agence bio différentes coopératives qui nous parlent en fait très facilement de sourcer des producteurs et donc en fait c'est cet écosystème là qui va nous remonter des producteurs ou qui va nous recommander auprès des producteurs en plus de ça on a développé nous une image publique assez forte dans le monde agricole que soit par le boucher au rheims ou par la les relations presse donc tout ce qui est stratégie rp qu'on a pu mettre en place sur la partie production faire en sorte que les producteurs nous connaissent bien sache qui on est et sache venir facilement vers nous ensuite après ça restera un enjeu il faudra qu'on soit excellent là dessus et il n'y a pas de doute c'est un enjeu après la date en tout cas on n'a pas de problème de sourcing il faut juste bien s'organiser notamment avec les productions agricoles qui sont annuelles mais à part ça en tout cas on n'arrive bien à sourcer ensuite sur le point entre les exemplaires et qu'est ce qu'on va faire par la suite c'est une excellente question vous l'avez peut-être vu sur la toute première diapo notre baseline c'est pas accompagnons les agriculteurs vers le bio mais c'est accompagnons l'agriculture durable nous on est convaincu que le bio c'est excellent mais c'est une étape c'est une très belle étape vers laquelle on veut conduire la grande majorité des agriculteurs et qu'on veut pousser la majorité des agriculteurs vers une agriculture durable on sait bien aussi que c'est une étape et que demain on arrivera à aller mieux aller plus loin à faire mieux et que sera encore plus exemplaire et donc c'est ce vers quoi on va tendre à la fin ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a bio demain je donne une bêtise mais demain on aura peut-être permaculture demain on aura peut-être agroécologie demain on aura en tout cas la possibilité de pousser les agriculteurs toujours plus loin et les accompagner dans cette démarche et je pense que c'est en tout cas notre souhait de pouvoir continuer à investir au maximum dans cette exemplarité agricole il est toujours plus loin dans la dans la transition agricole merci maxime avec plaisir frédéric je vous aide à bientôt frédéric alors du coup on a une deuxième question de owang et il est sur scène bonsoir wang oui bonsoir j'ai j'ai une question et après j'ai eu le temps d'en poser une autre alors la première question c'est donc j'ai bien compris votre modèle enfin ce que vous faites et ma question c'est si vous accompagnez enfin imaginons qu'au bout de la première année vous accompagnez vous aider à cette transition là est ce qu'au bout de trois ans ou quatre ans une fois qu'ils ont obtenu le label bio bah ils vont cet agriculteur là parce que ce client pour vous voler de ses propres ailes et puis garder toute la marche pour lui et puis de cercle du coup est ce que votre service il est à durée limitée une fois qu'ils ont le label bio ou non et l'autre question c'est ce que vous avez bien expliqué qu'il y avait un surcoût pour eux dans le temps sur trois quatre ans et que il n'envoyait la valeur que une fois le label bio obtenu donc je voulais savoir est ce que vous pourriez quantifier exprimer ce surcoût pendant ces trois quatre ans pour obtenir ce label bio est ce que tous 100% des agriculteurs l'obtiennent ou est ce qu'il ya un peu de la perte en ligne et en passant par vous par rapport à ce coup là ce surcoût combien ils récupèrent est ce qu'ils récupèrent une portion est ce que enfin sert que la fin dans cette rémunération parce que vous vendez leurs produits en les mettre en valeur combien ils récupèrent par rapport à ce surcoût ouais très clair très clair de belles questions à nouveau bio demain vous l'avez vu ce jeu de poire ou ce produit n'est pas encore bio effectivement on a la demande de la part des consommateurs de se dire bah les gars on accompagne pendant trois ans michel rené édouard dans sa conversion biologique on trouve ça bête de pas continuer et de la part des producteurs on a aussi la demande bah c'est con vous nous rémunérez bien on travaille trop bien ensemble c'est trop cool mais pourquoi est ce que ça continue pas et donc l'idée par la suite c'est une fois qu'un producteur est passé au bio donc par exemple là on a patrice sur les jus de poire l'idée c'est de pouvoir proposer à patrice de continuer sous la marque bio aujourd'hui avec ce jus de pomme est enfin bio grâce à vos consommateurs on a réussi on a fait la démarche de passer d'agriculture plus durable et donc retrouver à l'arrière donc patrice sa petite histoire l'origine des produits en toute transparence comme on le fait aujourd'hui et cette fois par contre dans une couleur bleue ou une couleur verte qui sera donc bien pas qui sera bien distincte de bio demain l'idée étant pour proposer en fait la suite de l'histoire et de continuer l'accompagnement mais mais est ce que l'agriculteur pourrait le vendre lui-même en bio et en parallèle le vendre via vous sert qu'il pourrait y avoir deux profils c'est presque la marque blanche mais pour pour d'une part s'il le vend lui-même bah il garde toute la marge puis avec son c'est son propre canal de distribution et en le vendant avec vous et après quel genre d'accord est ce qu'il faudrait que ça se vendent au même prix ou est ce qu'il n'y a pas forcément ce genre de d'accord entre entre vous et eux ils peuvent continuer mais en fait la question c'est est ce que c'est leur intérêt de continuer tout à fait d'aujourd'hui on travaille beaucoup d'agriculteurs qui vendent en partie en direct et c'est très bien et nous on encourage au maximum quand ils le peuvent de faire du direct de faire des circuits courts nous trouve ça génial il n'y a aucun si au contraire c'est top et et de tous le fonds et c'est très bien ce qu'on se rend compte c'est que le direct c'est bien mais pour une petite partie des volumes nous ce qu'on vient ce sur quoi on vient les aider sur la grosse partie de leur volume qui ne savent pas vendre en direct et donc nous on est là pour les rémunérer au maximum et donc bien mieux que les comparables qu'on a à côté sur nos concurrents et c'est vraiment sur ça qu'on vient les aider sur ce gros volume qui n'arrive pas à écouler en direct en tout cas s'ils souhaitent écouler en direct ils peuvent le faire ben nous c'est top au contraire on les encroche cette démarche là nous il ya vraiment les accompagner sur tout ce qu'ils ne savent pas écouler en direct et sur ça qu'on vient bien les rémunérer et vous avez parlé le coût alors je sais pas comment on l'exprime unitairement est ce que c'est par litre pour un jus pressé c'est par litre ou est ce que quel est le coût et et imaginons si vous l'exprimez en centimes combien il récupère en passant par vous pendant ces trois ans de transition ouais c'est une question qui est très complexe pour répondre simplement en fait ça dépend vraiment du type de production donc du produit du nombre d'hectares des du producteur son historique il ya énormément choses qui viennent qui rentrent en compte dans ce calcul là des pertes je peux donner quelques chiffres mais à nouveau ça dépend de chaque production mais déjà ils ont une chute de rendement entre la première et deuxième année de conversion qui va jusqu'à moins 40% donc de rendement par rapport aux années précédentes ce qui est déjà un gouffre financier vous imaginez bien moins 40% en termes de revenus c'est déjà énorme plus de ça donc il ya des coûts en plus sur les matières premières donc l'achat des semences bio l'achat des produits organiques que le producteur pourra utiliser plus de charges humaines aussi parce que plus de main d'oeuvre donc il ya énormément de coûts en plus une partie est remboursé par les subventions de l'état et c'est là que ça devient compliqué parce que ça dépend vraiment des cultures en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un très gros investissement pour l'agriculteur est ce que nous on fait comme calcul pour être sûr que pour le mis ce soit rentable d'être en conversion c'est que dans nos prix d'achat on part du coût de production donc on vient voir le produit bon ok c'est quoi ton coût de production et c'est à partir de là qu'on construit nous tout notre pricing et donc qu'on arrive jusqu'au prix de vente finale consommateurs c'est en partant de ok à combien tu produits ton kilo de pommes ton kilo de poingres qu'est ce qu'il faut comme valeur en plus pour pouvoir bien vivre et mise en activité et c'est comme ça qu'on construit le prix et donc c'est vraiment là on nous on part de ça c'est non pas combien tu gagnes en plus par rapport à l'habitude on passe le calcul avec le pourcentage qu'on reverse en plus mais surtout qu'est ce qu'il faut pour bien vivre et c'est nous c'est de là qu'on part d'accord ok merci ah juste et 100% des des gens qui s'engagent dans dans ce label bio l'obtiennent ou il y en a qui abandonnent enfin il y en a qu'au bout de deux ans ils disent non c'est trop dur ou alors ils ont tellement investi qu'ils sont obligés d'aller au bout il y a des échecs il y a des échecs la conversion c'est compliqué c'est d'ailleurs de là que l'histoire du projet c'est que c'est notamment mon grand-oncle andré qui a fait une conversion qui était très compliqué pour lui il n'a pas réussi à aller au bout en tout cas ça arrive c'est pas c'est pas la majorité mais il y a un petit pourcentage agriculteur qui n'y arrive pas certains qui y renoncent parce que trop blessé financièrement ils se rendent compte qu'ils vont pas aller jusqu'au bout et qu'ils doivent faire marche arrière après généralement ils y arrivent en tout cas quand ils veulent se lancer c'est qu'ils ont réfléchi à toutes les contraintes financières ils se lancent et généralement ça passe après il y en a pour qui il ya toujours un quoi qu'il ya des choses qui se passent et ils vont pas jusqu'au bout en fait la conversion ça va dissuader beaucoup d'agriculteurs et surtout ça la vraie problématique c'est que c'est compliqué et du coup ça va dissuader beaucoup après effectivement il y a des échecs et des retours en arrière qui qui arrive toujours pour certains merci merci au hang très bonne soirée bon j'ai hésite j'ai essayé d'inviter sandrine mais pas de réponse je pense que sa question a été répondu en partie par tes deux éléments de réponse maxime sandrine si vous avez une autre question n'hésitez pas à nous faire signe on a une question de florian qui demande quel est votre parcours à toi et à stéphane donc des deux fondateurs tout à fait donc avec stéphane on n'est pas très vieux on a 23 et 24 heures de parcours va être assez vite résumé donc en fait on sort tous les deux de l'item qui est une école à lille un double diplôme ingénieur et commerce je vais d'abord parler de stéphane après je parlerai plus de moi stéphane il vient d'une famille d'agriculteurs donc grands parents oncle tante agriculteurs donc il connaît très très bien le sujet il a toujours baigné dedans il a fait tous ses stages dedans ses week-ends ses vacances d'été c'est beaucoup de temps à la ferme donc lui c'est de là que vient cette passion pour pour l'agriculture on a fondé bio demain en dernière année d'études donc on a directement enchaîné sur la création d'entreprises donc en 2018 pour ma part moi c'est le développement durable qui m'a amené sur ces sujets là donc moi très orienté entreprenariat social avec une tournée de césures pendant les études où j'ai bossé là dedans et finalement donc bio demande à l'étude et du coup on a des caractères et vous verrez quand il viendra mais assez assez complémentaires stéphane lui a vraiment retiré toute la partie ingénierie de ce qu'on a pu faire en en cours en fait avec il est très bon dans tout ce qui va être justement logistique organisation supply chain approvisionnement pour moi c'est plutôt la partie commerciale donc vraiment le côté relations clients consommateurs consommateurs communication et c'est comme ça qu'on sait un peu diviser l'entreprise au début je pense que le silence fait foi alors on va essayer d'inviter éric qui va nous poser sa prochaine question s'il le souhaite sur vos vos envies de développement national éric si vous êtes présentable nous vous attendons je vois que vous continuez les questions c'est très bien on a on a encore du temps donc profitez en ok bah écoute on va poser la question pour éric du coup avez vous prévu un développement national du concept tout à fait donc aujourd'hui on est déjà présent de dunkerque à nice donc à part le sud ouest qu'on ne couvre pas encore on est on est présent à peu près partout en france aujourd'hui on accompagne les producteurs un peu partout et on distribue un peu partout là où on n'est pas encore excellent c'est qu'on n'est pas encore structuré en multi local comme on veut le faire à terme donc aujourd'hui ça arrive même si on fait au mieux mais qu'il ya des bouteilles de jus de pomme des alpes qui se trouvent dans le nord ou des la farine de l'est qui arrive dans le sud à date aujourd'hui on a des flux qui ne permettent pas d'être exemplaires à ce niveau là et on est en train de structurer pour faire en sorte d'avoir vraiment des gammes de produits du nord dans le nord du sud dans le sud et vraiment être capable de proposer des produits des produits temps en conversion au plus près des magasins où les produits sont vendus donc en tout cas la vocation nationale est très claire soit demain voire même un jour pourquoi pas on peut l'envisager au niveau européen et là où on veut réussir enfin là on se dirait qu'on a réussi le jour où on sera capable de distribuer nationalement tout en proposant des produits locaux dans chaque magasin j'espère que ça répond à la question eric faites nous signes si jamais vous avez besoin eric de de précisions sur le chat j'ai invité barthélémy pour qu'il nous pose sa double prochaine question s'il souhaite nous rejoindre ok je pense que il n'est pas présentable la question on peut pas on sait on peut pas laisser de message quand on refuse l'invitation c'est dommage tant pis alors mais mais c'est vrai que des fois les 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 connexions ne permettent pas de monter sur scène ça peut être ça aussi alors dans la mesure de ce que de ce que vous pouvez nous partager à date sur la levée de fonds globale où en êtes-vous des investissements sur les tickets montants et sur les partenaires engagés ou ok pour s'engager tout à fait du coup on fait une bonsoir barthélémy désolé j'ai posé la question pour vous mais ok d'accord bon bah on vous voit pas de souci du coup aujourd'hui on est en phase de clôture donc on a on a bien tout est finalisé en fait on est vraiment sur la partie administrative de la levée de fonds donc on lève en tout un million d'eux et dans ce qu'on 1 million d'eux c'est une robe globale dedans il y a ce qu'on appelle de l'écoutie donc vraiment de l'investissement en capital et on a ce qu'on appelle de la dette donc un ensemble de prêts bancaires qu'on va faire auprès de différentes banques sur la partie écoutie tout est finalisé donc là on lève plus d'un tiers de la somme donc plus d'un tiers de 600 mille euros avec l'état donc avec vous tous avec différents citoyens en ce que l'idée étant de partager la gouvernance de l'entreprise avec tout à chacun et d'investir un maximum de personnes de parties prenantes dans l'aventure donc là par exemple sur l'état dans les intentions on avait tant des consommateurs des citoyens que des agriculteurs que même des distributeurs partenaires donc ce qui est top c'est qu'on peut permettre ainsi à toute l'aventure de devenir collective avec un maximum de parties prenantes qui nous rejoignent ensuite on a fait le choix d'intégrer make sense donc le fonds impact make sense que certains connaissent peut-être l'association make sense qui fait un travail formidable sur la démocratisation à l'entrepreneuriat social en tout cas make sense c'est un référent dans tout ce qui est entreprenariat social connaît très bien les entrepreneurs l'écosystème on a fait le choix de les avoir au capital pour justement venir en appui en conseil sur tous ces sujets là on a ensuite un fonds régional qui s'appelle nfa fonds de la région haute france donc fonds on va dire enfin argent public géré par un fonds régional l'idée qu'on y voyait c'était de garder ce lien qu'on a fort avec la région de france avec notre terre d'origine en fait et de continuer en fait à on va dire à créer de la valeur non pas pour l'argent privé mais pour l'argent public en plus de cet ancrage territorial que nous que nous on apprécie beaucoup et enfin on a donc ulteria qui nous rejoint ulteria qui est une entreprise privée qui a un écosystème vous avez été à aller voir c'est très intéressant un écosystème en fait de participation d'entreprises sur plein de sujets notamment le vrac le mobilier bois pour la distribution ils font des écoles montessori enfin ils ont énormément de choses un écosystème qui est super intéressant et on s'intègre très bien avec eux avec beaucoup de synergies sur notamment les distributeurs qu'on a en commun sur toute la partie vrac où nous a développé tout ça et pour finir on a donc six ce qu'on appelle le business angel qui nous rejoignent donc six personnes donc qui viennent à titre perso tant nous conseiller qu'à porter un ticket financier et donc on a des personnes vraiment superbe qui vont pouvoir nous conseiller sur plein de sujets notamment la distribution la croissance les ressources humaines tout ce qui est marketing communication donc on a vraiment des bourgfils qui nous rejoignent et pour établir plus tard si vous voulez je pense qu'il ya quelques exemples dans le dossier que vous avez reçu donc voilà au niveau de l'equity donc la répartition c'est 225 milles pour l'état 100 milles pour make sense 125 milles pour nfa 50 milles pour ulteria et 100 milles avec l'ensemble des best angels je pense que j'ai pas fait d'erreur sur les calculs et enfin sur la partie dette c'est encore en réflexion on a plusieurs propositions et il y en a encore qui arrive on doit étudier de manière assez chiffré on va dire que là c'est une question de chiffres qu'est ce qui permet dans le bp d'être le plus à l'aise en termes financiers de pouvoir mobiliser le trésorerie pour les stocks si besoin de pouvoir réinvestir sans avoir couteau sous la gorge donc là c'est vraiment une question de chiffres et on a aussi à côté un petit côté affectif ce qu'on a des banques de notamment de l'ESS qui nous ont fait des propositions et c'est vrai que si on peut rester un maximum lié à cet écosystème de l'économie sociale et solidaire on serait très heureux j'espère que ça répond à la question Barthélémy et je crois qu'il y en a une deuxième je sais pas si tu laisses sous la main tout à fait la deuxième partie de la question c'est si la levée de fonds va couvrir les années 2021 et 2022 ici voilà la portée de la levée de fonds tout à fait oui effectivement ça couvre effectivement sans souci 2021 2022 sans problème aussi et là on devrait atteindre la rentabilité forcément c'est des projections mais en 2022 2023 super de toute façon comme tu l'as dit maxime dans le dossier d'investissement vous avez une projection à au moins trois ans et vous allez bientôt avoir accès au document d'information réglementaire qui est un modèle de document que l'AMF nous demande de remplir pour chaque opération qui sera l'annexe de votre bulletin de souscription que vous signerez tous après votre investissement donc n'hésitez pas à le consulter à le conserver et à le lire ok merci pour pour ceux qui sont encore là n'hésitez pas à poser vos questions on va essayer de je crois que j'avais déjà essayé de l'inviter donc je vais poser sa question florian sauf si vous voulez nous rejoindre sur scène je crois que vous avez un bouton pour le faire de vous même donc n'hésitez pas donc la prochaine question est ce que c'est ce que c'est vous bio demain qui transformez les poires en jus ou est ce que c'est l'agriculteur idem pour les autres produits et si c'est l'agriculteur la mise en bouteille et l'étiquetage se fait également chez l'agriculteur une question effectivement je l'ai pas forcément expliqué nous on transforme pas en fait on n'a pas d'activité opérationnelle l'idée étant de laisser toute la valeur ajoutée à ce qu'ils font habituellement on est vraiment pas là pour piquer des jobs il ya déjà plein de consommateurs de jus de pomme de jus de poire de farine etc on n'a pas vocation à le faire nous mêmes ce qu'on fait c'est soit quand l'agriculteur ou sa coopérative sait le faire on leur laisse le faire comme ça un maximum de valeur ajoutée pour les producteurs donc nous en ce moment là on achète le produit fini on fournit évidemment les étiquettes on fournit les recettes on vient inspecter au niveau qualité donc on a tout un rôle en fait de facilitation de la production mais opérationnellement c'est pas nous qui le faisons et donc nous on achète le produit fini qu'on s'occupe de distribuer après après on le reprend il ya tout l'aspect communication supply chain distribution à effectuer en tout cas la production c'est pas nous deuxième cas de figure le producteur ne sait pas le faire et dans ce cas là on trouve pour lui un transformateur à côté qui est capable de faire la transformation et le process est le même à ce moment là pour le transformateur on vient s'assurer que les recettes sont les bonnes que la qualité on va dire purement sanitaire et gustative que tout est bon on s'arrange tout cas pour que tout soit facilité tout se passe bien on récupère le produit fini et on le distribue donc il ya ces deux cas de figure soit le producteur et la coopérative savent le faire soit on trouve un transformateur local une belle pme qu'on apprécie tant sur un point de vue humain qu'un point de vue vraiment rse et à ce moment là on peut fonctionner avec ce transformateur là super merci beaucoup pour ces éléments maxime je pense que oui florian te remercie aussi alors on a une nouvelle question de frédéric qui était sur scène tout à l'heure qui te demande si vous allez faire un bilan carbone de votre activité et des perspectives d'optimisation des approvisionnements locaux tout à fait on est en train de développer en fait sur l'arrière de la bouteille aujourd'hui donc on a la photo du producteur juste là sa petite histoire d'où il vient ici explication de la conversion de manière assez pédagogique ce qu'on va faire bientôt c'est rajouter un petit qr code dans cette zone là le qr code une fois flashé mènera directement sur le site web avec une page dédiée sur vraiment ce produit là on pourra trouver donc les infos producteurs plus détaillé un bilan carbone un compératif aussi de la rémunération qu'on faut producteur donc il ya différentes en fait d'infos qu'on va pouvoir fournir aux consommateurs les détails de vraiment être super transparent sur tout ce qui est derrière tout ce qui se passe ce qu'on peut évidemment pas mettre tout sur l'étiquette déjà un peu serré donc l'idée c'est vraiment sur cette page là avec ce qr code d'avoir accès à toutes les infos et notamment le bilan carbone l'origine des produits lieu de transformation etc etc donc ça c'est un projet qui est en cours qui devrait être opérationnel on espère cet été avec les nouvelles étiquettes qui arriveront au fur et à mesure à partir de septembre en magasin et donc à ce moment là on sera très transparent encore plus que ce qu'on peut être aujourd'hui à ce niveau là c'est intéressant super on va essayer d'inviter renault qui nous pose la dernière question actuellement enregistré sur sur l'espace n'hésitez pas pour les prochains à poser vos questions renault se prépare bonjour bonsoir oui j'avais deux questions plus financières une c'est sur les marges brutes selon les produits quels sont les niveaux de marge brutes que que vous avez et une sur le bfr puisque quand on est jeune et qu'on grandit vite quand le bfr est important le besoin fondre le mont est important ça peut vite être un souci en termes de trésorerie et donc je voulais voir ce que comment vous fonctionniez de ce côté là et ce que vous aviez en tête pour le financement tout à fait tout à fait au niveau des marges brutes c'est un gros sujet évidemment on a on a deux métriques qui nous permettent d'arriver à la rentabilité c'est le volume et les marges en termes de marge on a des marges qui sont très différentes suivant les produits donc on parle vraiment du coût de production de l'agriculteur pour remonter vers le pricing tout en sorte qu'on ait un prix qui soit accessible pour le comptateur en magasin qu'il soit positionné en dessous du prix bio à qualité équivalente donc on a cette contrainte d'avoir ce prix de vente là qui doit pas aller trop haut et cette contrainte de rémunération de l'agriculteur sur tous nos produits on sait qu'à long terme on aura on serait capable de débloquer une marge brute d'environ 30% ce qui est un peu en dessous de la moyenne du secteur mais qui nous permet nous de bien nous rentabiliser cette marge brute à date on ne l'a pas on n'a pas parce qu'on fait des petits volumes et que tout nous coûte un peu cher pour vous donner un petit exemple quand on a démarré avec stéphane et qu'on faisait une centaine de bouteilles de jus de pomme par ci par là chaque étiquette nous coûtait 70 centimes sur un jus de pomme à 3 euros c'est très très cher aujourd'hui elle ne coûte plus que quatre centimes le transport idem est passé de presque un euro par bouteille à aujourd'hui quelques centimes donc tous nos coûts sont en train de diminuer ce qui nous permet en fait d'augmenter notre marge là où avant on perdait de l'argent en fait sur chaque bouteille aujourd'hui on est on en gagne aujourd'hui par exemple pour donner deux exemples on est à presque 20% de marge sur la purée de pommes donc là on s'approche peut-être les 30% qu'on va atteindre notamment grâce aux coûts de transformation qui vont encore beaucoup diminuer les coûts logistiques vont beaucoup diminuer sur le jus de pomme on n'y est pas encore aujourd'hui on est à 12% de marge sur le jus de pomme en tout cas c'est des nombres qui augmentent pour donner un petit comparatif il ya un an on était à 5% sur la purée de pomme on était à moins 7% sur le jus de pomme vous avez un comparatif déjà de comment ça évolue et comment ça continue à évoluer en tout cas sur nos produits l'idée c'est d'arriver à une moyenne on sait qu'on est rentable à une moyenne d'à peu près de 25 26% 28% nous permet d'être bénéficiaires sans souci de pouvoir réinvestir bien communiquer et atteindre 30% c'est l'objectif pour nous permettre d'avoir encore plus d'actions bénéfiques auprès des producteurs et pouvoir lancer encore plein de nouveaux projets qui pour accompagner l'agriculture durable donc voilà au niveau des marges brutes je passe ça répond déjà à la question Renaud oui tout à fait et peut-être juste une question subsidiaire est-ce que les vos clients qui sont quand même la grande distribution même si elle est bio elle est parfois structurée de manière quand c'est un natureo ou un naturalia c'est pas des des vrais commerçants est-ce qu'ils vous voient positivement avec bienveillance en acceptant eux-mêmes peut-être de réduire un peu leurs marges sur vos produits ou vous êtes traité comme les autres voir peut-être en utilisant des marges importantes parce que c'est des produits moins balisés et donc peut-être plus compliqué pour eux à écouler à date on a toujours eu un excellent accueil dans les réseaux de distribution en tout cas quand on entrait en négociation on a toujours eu des négociations très transparentes où on leur disait bon bah écoutez vous avez bien compris on est une jeune boîte on a un impact social on n'est pas là pour faire de la thune enfin nous mêmes jusque là on n'était pas rémunéré donc on peut leur dire très franchement ok voilà où on en est voilà ce qu'on peut faire pour vous est ce qu'on peut vous laisser et ils ont des contraintes même ils peuvent pas faire tout n'importe quoi peuvent pas nous mettre 0% de marge ni rien mais ils sont capables d'entendre ce genre de choses et jusque là tous les acheteurs avec qui on a eu contact ont fait les efforts qu'il fallait pour qu'on arrive à un prix de vente correct tout en nous gagnant notre vie autant que faire se peut et eux en se conservant une marge minimale ce qu'ils ont des objectifs de marge mais en tout cas on a toujours eu une sympathie de la part des discuteurs qui nous permet justement de bien faire notre travail et de bien accompagner les producteurs et en termes de fonds de roulement très bonne question aussi déjà j'ai une partie de la réponse c'est qu'on fait justement une levée de fonds pour en partie combler ce besoin en fonds de roulement ensuite donc on a des distributeurs qui payent à la moyenne elle est un peu moins de 45 jours bien qu'on ait prévu plus ce cas où il ya des retards ce qu'on a payé à 30 jours d'autre à 45 on a prévu 50 au cas où il ya des retards au niveau producteur quand c'est un producteur en direct donc pas il ya 30 jours quand c'est une coopérative des coopératives sont ok pour nous laisser plus de délais de paiement en fait pour elles elles ont pas su de trésorerie elles sont contentes qu'on les rémunère bien plus qu'un autre acteur donc à ce cas de nous laisser plus de délais de paiement en fait on arrive à temporiser comme ça pour à peu près faire 50 jours d'un côté 50 jours de l'autre grosso modo c'est comme ça qu'on arrive à avoir un fonds de roulement qui n'est pas trop élevé à côté ce qui rend vraiment compte c'est les stocks quels stocks on a d'immobiliser chez nous chez nos partenaires donc là on a une partie des stocks qui sont portés par nos partenaires transformateurs donc certains sont ok pour le faire pour d'autres on n'a pas cette possibilité là donc c'est là qu'il ya du stock qui est mobilisé là c'est à nous de faire une belle bonne gestion pour avoir le moins de stocks possible immobilisé et donc là stéphane fait un gros boulot là dessus pour justement optimiser les stocks utiliser les flux et faire en sorte qu'on n'est pas trop de produits immobilisés donc nous parlons de cette année on a beaucoup beaucoup de stocks mobilisés parce qu'on sait pas du tout prévoir on prévoit assez mal c'est compliqué à ces petites échelles on sait pas trop si on va faire un x 15 en vente parce que là c'est pas bien parti on a énormément de commandes et tout se passe très bien ou si ça est un x5 donc on a prévu large pour être sûr de ne pas être en rupture de quoi que ce soit donc aujourd'hui on prévoit large par la suite on aura effectivement des métriques on va dire plus précise on saura exactement quelle typologie de magasins on aura en face par exemple là on va ouvrir donc pas mal de nouveaux magasins notamment périphérées de villes ce qu'on a assez peu fait jusque là on sait pas du tout ces volumes va être beaucoup plus important identique avec les magasins de ville donc on a une incertitude quant au volume ce qui fait que cette année on a pris beaucoup de stocks et petit à petit ça on va l'optimiser jusqu'à atteindre on pense un peu plus d'un mois de stock sur 2023 ce qui nous permettra d'avoir une belle rotation produit et ne pas être embêté par un stock trop important merci avec plaisir merci renault pour vos questions super on a une nouvelle question n'hésitez pas à ceux qui nous rejoignent récemment de poser vos questions librement on a encore on a encore du temps à vous accorder ce soir alors je vais voir si Eline est disponible pour se connecter c'est ma petite soeur ah bah oui j'aurais dû croire avec le nom de famille effectivement bon bah on va faire un regroupement familial super elle se prépare elle s'attendait peut-être pas à ce qu'on l'invite sur scène peut-être pas mais bon j'espère qu'elle est pas en pyjama on t'accepte tu peux même monter sans la caméra si tu veux non ok pas de soucis rejoint ah bah non si parfait bonsoir Eline bonsoir coucou non je voulais juste il n'y avait plus de questions alors je me suis proposé juste voir les nouveaux produits qui sont prévus en fait dans la gamme tout à fait là on a un produit qui vient de sortir c'est deux c'est les pois chiches et le quinoa donc deux légumineuses qui sont assez rarement faites en France donc là on réintroduit des filières françaises pour développer au maximum la production on va dire plus locale c'est que ces produits là sont très souvent importés on a aussi l'huile d'olive qui arrive là pendant quelques jours normalement si pas bêtises quelques semaines peut-être pour aller voir ça avec Alexandre sinon dans les projections qu'on a on a donc des pâtes on a de la bière on a des noix noisettes qui devraient arriver donc l'idée c'est de rester sur notre politique que je disais tout à l'heure de vraiment de produits simples donc l'idée c'est des produits qui peuvent accompagner un maximum d'agriculteurs et une plus grande typologie d'agriculteurs sont des produits simples en fait qui peuvent plaire à tout le monde et qui peuvent en être à tout à chacun d'accompagner les agriculteurs dans leur consommation quotidienne parfait avec plaisir merci beaucoup Eline si tu veux faire un témoignage sur le produit que tu aimes le plus de bio de main tu peux tu peux moi j'ai un gros faible pour le jus de pomme d'accord ouais j'ai testé moi cet après-midi on a eu une livraison à l'ITA d'un jus de pomme et d'un miel donc le jus de pomme et le miel pour le goûter c'était parfait excellent mais je te rejoins là-dessus merci beaucoup Eline avec plaisir ne soyez pas timide vous pouvez monter sur scène je ne l'ai pas précisé mais si on a des producteurs des partenaires qui veulent monter sur scène faire des témoignages qui n'ont pas forcément de questions parce qu'ils connaissent l'activité c'est accepté aussi ah alors ça y est ça s'active trois questions différentes je vois celle de Georges allez vous proposer des produits frais ouais tout à fait on en a proposé et on le fait d'ailleurs encore un petit peu on l'a beaucoup fait en local donc en fait dans le nord tous nos magasins partenaires on leur propose une offre fruits et légumes en conversion c'est un métier qui est très différent en fait du métier qu'on fait aujourd'hui d'épicerie le fruit et légumes il y a des très très gros enjeux logistiques pour garder la fraîcheur pour être sûr qu'il n'y ait pas des moissures qui se développent etc etc on a beaucoup galéré avec ça et on le ralentit aujourd'hui et en tout cas on ne l'étend pas au niveau national en tout cas c'est pas notre métier à date on pourra se diversifier là dedans un jour de manière plus globale mais aujourd'hui on se concentre sur l'épicerie qu'on fait très bien le fruit et légumes il y a des soucis notamment de fraîcheur aussi un magasin s'occupe mal des fruits et légumes il y a le nom bio demain avec des pommes de terre germée ou avec une pomme moisie ce qui est assez dommageable en fait pour notre image de marque en plus de ça il y avait un sujet de local où les fruits et légumes c'est très simple pour un producteur de commercialiser en local et on trouvait qu'on avait moins de valeur ajoutée qu'écologiquement c'était on va dire pas d'une grande logique donc on préfère que le producteur et c'est ce qu'on a fait on met le producteur directement en relation avec le magasin pour qu'il commercialise en direct là où sur les produits d'épicerie il y a très peu de producteurs en fait font eux-mêmes leur jus de pomme font eux-mêmes leur farine dans ce cas-là on a une grande valeur ajoutée à mutualiser les volumes à bien communiquer en magasin à harmoniser en fait tout cet aspect de conversion pour le consommateur final donc produit franc on y reviendra peut-être un jour en tout cas on l'a testé on l'a fait c'était compliqué et je pense qu'on a toujours ça en tête pour un jour le faire d'une meilleure façon que ce qu'on fait aujourd'hui Merci Maxime pour ces éléments de réponse pour rester sur les produits on a une nouvelle question d'Eric qui demande si vous allez un jour développer des produits animaux on y réfléchit pas mal après moi je suis végétarien donc c'est pas mon dada les produits animaux je sais que Stéphane et Alexandre y réfléchissent pas mal généralement c'est plus compliqué en termes logistiques c'est-à-dire qu'il y a des questions de fraîcheur pour quasiment tous les produits animaux et des questions aussi de volume donc pour nous à date c'est encore un petit peu compliqué mais c'est clair à terme c'est qu'on va y arriver sur des produits notamment laitiers où il y a une très forte demande en bio et énormément de produits sont importés donc là on a un gros enjeu pour réussir à satisfaire la demande française avec des produits français donc c'est sûr qu'on y viendra aujourd'hui ce qui est vraiment compliqué c'est des DLC souvent qui sont très courtes et donc forcément ça demande une organisation interne qu'on n'a pas encore envie de s'imposer et ça demande des volumes très importants notamment sur tout ce qui est laitiers il faut des très très gros volumes pour lancer des productions ce qu'on n'a pas encore à date mais ce qui va venir dans les prochains mois donc oui on le fera un jour après c'est pour l'instant en tout cas pas les prochains produits qu'on va sortir pas dans les 6 prochains mois en tout cas Ok, très clair Eric on espère que la réponse vous a satisfait on a une nouvelle question de Hoang sur vos produits donc qui sont en passe d'être labellisés bio qui se vendent donc moins cher que le produit équivalent bio d'un concurrent ou d'un autre agriculteur de chez vous déjà passé bio et est-ce qu'il y a un petit saut de prix quand c'est enfin labellisé ? oui nous effectivement on se positionne en dessous du prix bio à qualité égale donc il faut comparer les comparables on nous compare souvent à des produits qui ne sont pas français ou qui ont des packagings pas recyclables ou qui ne sont pas produits en France donc il y a énormément de choses qu'il faut vérifier nous on essaie d'être exemplaire sous tout point donc on a matières premières origine France transformation origine France fabrication donc des étiquettes des bouteilles origine France tous les packagings recyclables donc on s'est mis énormément de contraintes et à qualité comparable on est toujours moins cher que le bio donc ça c'est vraiment notre engagement donc on est suivant les produits entre 2-3 et 10% moins cher que le bio à qualité égale et donc c'est ça un de nos engagements donc oui ça peut et même si ça arrive c'est déjà arrivé et c'est le cas en magasin notamment dans le Nord où il y a déjà certains agriculteurs qui sont passés en bio où on a des différences de prix entre leur jus de pomme maintenant labellisé bio qui vendent en direct à certains magasins et le jus de pomme bio demain qui est un peu moins cher et du coup déjà en termes de saut de prix quand c'est enfin labellisé donc nous la marque bio aujourd'hui n'est pas encore sortie donc on a pas encore fait ce choix là mais c'est une des réflexions qu'on a en tête et je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent là et oui ça y est avant 19h je pense qu'on a des gens qui nous rejoignent je vois que le nombre de personnes augmente assez vite ok alors j'espère que tu perds pas encore ta salive Maxime j'ai de l'eau ça va on va inviter dans l'ordre voir si Benjamin veut nous rejoindre n'hésitez pas si vous voulez monter sur scène pour vous préparer vu que vous avez la petite option on peut faire une petite liste d'attente hop et Benjamin oui une question sur les magasins distributeurs je la vois pas ah oui vous prenez vos produits dans des magasins coopératifs leur philosophie est de limiter leur marge donc bénéfique pour minimiser le prix de vos produits tout à fait on a lancé notre tout premier magasin coopératif à Lille il y a deux semaines ça faisait pourtant deux ans que j'ai travaillé donc je suis très content d'avoir enfin ici donc c'est le magasin super quinquain pour ceux qui sont illois et qui connaissent donc effectivement enfin pour avoir été ancien coopérateur d'un magasin coopératif j'adore la démarche nous dès qu'on peut on effectivement on on intégrera après c'est on peut hésiter aussi à les mobiliser si vous êtes coopérateur Benjamin je sais pas si c'est le cas pour vous mais en tout cas à leur dire de nous solliciter nous c'est avec grand plaisir et on a déjà plusieurs contacts établis etc. entre eux donc en tout cas on sera ravis de poursuivre avec eux super très bonne proposition n'hésitez pas à interpeller les magasins dans lesquels vous voulez voir biodemains distribués on a une question de Thibaut qui voulait savoir si vous aviez des accords avec la chambre d'agriculture d'Ile-de-France je suis plus au courant de tous les partenariats qu'on a je pense que Stéphane je pense que Stéphane n'a pas attendre il sera mieux à répondre à la question nous on est en contact avec tous les groupements d'agriculteurs bio de toutes les régions françaises on connaît très bien on connaît très bien tous les acteurs de haute france notamment la chambre d'agriculture du nord on les connaît très très bien Ile-de-France je suis patient on pourrait demander à Stéphane quand il va arriver ou sinon je pourrais vous répondre après sans souci en tout cas a posteriori est-ce que vous avez des contacts ? c'est avec grand plaisir pour la suite super on va la garder pour tout à l'heure on a une question de Florian qui te demande quelles sont les actions de communication prévues pour travailler la notoriété de la marque est-ce que tu peux nous donner des actions ? ouais il y a énormément de choses de prévues donc on a un gros budget communication on a un budget quasiment de zéro aujourd'hui il va être assez élevé grâce à la levée de fonds on va pouvoir communiquer au niveau national donc là il y a beaucoup de choses qui arrivent donc en termes déjà relations presse donc tu le mentionnes les RP effectivement pour nous c'est un gros enjeu là on a des interviews prévues à Télématin on a un reportage France 5 qui arrive on a des très bons contacts avec M6 aussi donc voilà, différentes choses qui vont arriver qui sont déjà prévues ou qui continuent on l'a très peu fait jusque là mais là effectivement on active beaucoup tout ça en termes de promotion sur le lieu de vente ce qu'on appelle PLV comme tu es dans ta question il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et on continue à poursuivre ça donc notamment Biodemain pour ceux qui ont déjà pu acheter nos produits en magasin vous avez sûrement vu on a des grands meubles en bois dans lesquels sont présents les produits on met beaucoup de PLV, on a des petites affichettes là on est en train de produire ce qu'on appelle les stocks prix donc en fait beaucoup de petits éléments permettant de faire connaître la marque enfin connaître nos engagements et enfin on a donc la communication qui travaille beaucoup sur effectivement plan média être capable de communiquer largement via différents supports donc on a des gros enjeux là-dessus et enfin un point sur lequel on va beaucoup jouer cette année c'est ce qu'on appelle les animations en magasin donc avoir des personnes sur le terrain qui viennent faire déguster les produits qui viennent expliquer le concept et qui viennent vraiment promouvoir la marque personne à personne pour vraiment bien expliquer ce qu'on fait c'est quelque chose qui marche très bien en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que quasiment tout le monde apprécie ce qu'on fait a envie d'acheter une fois qu'on explique bien et que la personne a bien compris et il n'y a rien de mieux pour expliquer que d'avoir une personne en face de toi qui te fait goûter un produit et qui t'explique toute la démarche donc nous on l'a beaucoup fait nous-mêmes en interne et là on met en place un système d'étudiants qui sur le week-end leur temps libre viennent contre rémunération évidemment promouvoir en magasin la marque Ok, pas mal d'actions de prévues et effectivement c'est une des raisons de la levée de fonds donc je vous encourage tous à investir pour les aider dans leur campagne de notoriété écoutez, il est 18h59 donc je vais juste faire une toute petite pause parce qu'on m'annonce dans mon oreillette que la campagne est ouverte vous avez dû recevoir un mail pour tous ceux qui avaient enregistré une intention ou demandé un dossier d'investissement je vais vous envoyer un petit call to action pour que vous puissiez juste cliquer pour y accéder et voilà on va continuer avec les questions ne vous inquiétez pas j'ai vu qu'il y avait eu un boom un deuxième boom je ne sais pas si tu as vu Maxime, on a une question de Barthélémy sur le plan de relance est-ce qu'il a l'occasion à soutenir le développement de l'agriculture biologique et si oui dans quelle mesure ça va concrètement aider le développement de Biodemain ? Tout à fait donc effectivement le plan de relance il y a notamment des parties liées à l'agriculture biologique malheureusement ça englobe pas la conversion biologique donc nous on est en dehors du scope pour toutes les subventions on a essayé de se renseigner de près avec nos amis au ministère mais malheureusement ça ne passe pas la conversion est considérée comme pas labellisée bio donc légalement ils ne peuvent pas financer tous ces projets en conversion dont nous ce qui est très malheureux parce que finalement c'est le nerf de la guerre la conversion pour pour réussir à passer un maximum d'agriculteurs en bio et bien que mieux financer aider les producteurs déjà bio c'est ultra important et ils le font très bien on aurait bien aimé aussi qu'ils accompagnent la conversion différemment mais en tout cas à date il n'y a rien qui est proposé de nouveau sur la conversion Ok Barthélémy si c'est clair pour vous n'hésitez pas à nous dire sinon on peut prendre le temps de répondre Jérémy qui veut demander qui a plusieurs questions et qui veut monter sur scène bah écoutez Jérémy si vous voulez nous rejoindre aucun problème je peux essayer de vous inviter hop peut-être qu'il est en train d'investir et qui et qui met le live meeting en attente si on peut prendre la prochaine question je vois Jocelyn qui vous m'entendez ? Oui Très bien bonsoir Maxime donc on se connait je ne sais pas si tu m'as reconnu donc moi je travaille dans la grande distribution donc du coup je connais les produits bio demain je les ai vendus pour information je suis responsable fruits et légumes je ne vais pas dire la marque du de la chaîne de magasins bon moi personnellement j'ai jamais été vraiment déçu des produits voilà mais aujourd'hui en fait ma démarche elle est elle est tout autre puisque en parallèle du de mon travail en fait je monte un projet avec des des vocations en fait à travailler en local plus 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 donc rien à voir avec la grande distribution moi je travaille dans l'événementiel donc voilà ceci dit à côté de ça les questions elles vont découler forcément j'aurais voulu savoir enfin j'aurais voulu proposer dans mes prestations en fait des des qualités de prestations et de services de haut de gamme en proposant des produits de très bonne qualité en fait comme comme vent de demain et du coup je voulais savoir je voulais voir avec toi Maxime si vous travaillez uniquement avec des réseaux de distribution de grande distribution ou alors vous pourriez travailler avec des professionnels directement enfin en direct quoi nous on travaille avec tout type de partenaires on a beaucoup de magasins indépendants on travaille un tout petit peu aussi avec je travaille un peu avec la restauration on travaille avec les grandes chez les distributions donc on a un panel de clients qui est assez large on travaille aussi directement avec les producteurs on a beaucoup de nos producteurs qui commandent directement nos produits pour les commercialiser chez eux en magasin à la ferme donc en tout cas à date on travaille nous avec tout type de partenaires Parfois ok donc du coup toujours par rapport à ce projet moi je me balade beaucoup dans les marchés les marchés de Noël tout ça c'est terminé mais du coup j'ai pu rencontrer beaucoup de producteurs et du coup est-ce que vous pourriez vendre des produits qui sont pas forcément bio par contre qui restent artisanal non a priori pas sous la marque BioDemain qui reste uniquement sur des produits en conversion sur notre engagement premier donc avec BioDemain c'est uniquement des produits en conversion par la suite donc comme on le disait tout à l'heure on imagine pourquoi pas avoir d'autres marques pour accompagner encore plus moins l'agriculture durable parce que là on accompagnera sûrement vers d'autres labels vers d'autres méthodes de culture mais en tout cas BioDemain restera sur la conversion bio c'est notre engagement premier ok parfait bon bah écoutez j'avais d'autres questions mais du coup tout s'est répondu en même temps donc c'est parfait parfait en tout cas n'hésite pas pour ton projet viens directement nous voir c'est avec plaisir pas de soucis j'ai vos coordonnées je vous appellerai sans problème nickel en tout cas bon courage pour la suite merci à bientôt merci Jérémy salut et du coup Stéphane vient d'arriver j'ai moins d'arriver bonsoir Stéphane bienvenue merci beaucoup et bien on a déjà une question pour toi ok top alors on va revenir à la question de Laurent tout à l'heure est-ce que Laurent vous voulez venir sur scène pour la poser alors je vais essayer de l'inviter c'était sur un partenariat avec la chambre d'agriculture d'Ile-de-France c'était ça Laurent se prépare ok super il a peut-être des contacts à vous donner nous sommes toujours preneurs oui j'expliquais qu'on avait beaucoup de partenariats avec notamment les groupes en agriculteurs bio dans toutes les régions et en local dans le champ d'agriculture mais au niveau Île-de-France je sais pas si je fais la réponse tout de suite je pense qu'il a il se prépare mais non ok tu peux y aller ah bah si je suis là bonsoir Stéphane bonsoir Laurent oui ma question c'était sur la recherche de producteurs par rapport aux chambres d'agriculture mais on sait que les chambres d'agriculture travaillent aussi beaucoup sur la diversification au niveau des productions agricoles et est-ce qu'aujourd'hui vous avez des accords avec eux pour justement trouver ces producteurs alors actuellement on a un accord avec la chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais on en a pas avec l'île de France mais effectivement c'est le genre de choses qui sont totalement envisageables on a quand même plus l'habitude de travailler avec les groupements d'agriculteurs bio qui eux rencontrent à la fois les agriculteurs déjà en conversion mais ils identifient aussi ceux qui sont uniquement au stade de l'idée du projet donc ça reste un très bon filon pour nous aussi de travailler avec les GAB mais ils n'arrivent pas non plus à toucher 100% des producteurs donc on doit multiplier, travailler avec les coopératives les chambres d'agriculture, les GAB, les groupements de COP aussi donc effectivement au plus on a de partenaires au mieux c'est pour mailler le territoire Et vous n'avez pas trop de concurrence justement de la part des COP qui cherchent aussi à justement à trouver cette diversification et à gérer leurs propres marques ? Alors nous on vient même plutôt en complément de ce que peuvent proposer les coopératives et les coopératives sont aussi nos partenaires de distribution aujourd'hui en France il y a peu de coopératives qui développent leurs propres marques c'est quand même un savoir-faire, c'est compliqué, ça prend du temps donc on vient vraiment travailler avec ces coopératives là qui ont la matière première mais ne savent pas la valoriser et nous on leur propose de déboucher rémunérateur D'accord, ça marche, merci Merci à vous Laurent pour la question Alors mes questions ne s'affichent plus Ok c'est prêt On a Marc qui nous dit que son virement a été fait et vous dépêchez-vous Alors oui pour donner un peu des nouvelles on a déjà 50 000 euros de collectés en quelques minutes donc moi qui disais tout à l'heure que ça durerait peut-être une semaine voilà j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste ça va peut-être durer moins longtemps donc effectivement pour ceux qui le peuvent positionnez-vous assez rapidement pour être sûr de pouvoir participer pour mettre tout le monde ça va aller vite hein mais tant mieux j'ai une question de Jocelyn sur réflexion, stratégie de limitation de l'emballage je ne sais pas si tu veux inviter Jocelyn aussi à venir J'essaye Non, ok Non Je vais répondre Ah bah si Bonsoir 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 Oui bah merci pour ça tout était dans la question c'est pas très compliqué en réalité est-ce qu'en focalisant sur le produit vous focalisez aussi sur les modes de distribution la réduction du plastique à usage unique le réemploi de l'emballage etc Alors déjà on n'a pas de plastique dans nos emballages donc c'est uniquement des packagings qui sont déjà recyclables mais effectivement on a mené des premiers tests de vrac juste avant le premier confinement on a eu un peu de soucis à les maintenir la situation sanitaire et là on reprend à plus grande échelle notamment avec un de nos partenaires financiers Ultéria on est en train de réfléchir justement à comment est-ce qu'on peut proposer du vrac à grande échelle en conversion donc en arrivant à bien promouvoir la conversion sans packaging en fait et arriver par exemple sur les silos de vrac à mettre en grand avec un grand sticker ce produit n'est pas encore bio on voit vraiment l'agriculteur et autres donc on a cette réflexion où il y a assez poussé on a aussi de grands enjeux qu'il faut continuer à communiquer et c'est sur ça qu'on va devoir travailler donc bien communiquer malgré tout le fait qu'on n'ait pas de packaging En tout cas d'un point de vue transformateur et producteur on est capable de le faire aujourd'hui et c'est un projet qu'on pousse et qu'on va chercher à m'amener assez rapidement ça répond à ma question, merci je viens de voir que j'étais désormais actionnaire donc bon an c'est un grand plaisir bienvenue trop chouette c'est rare de vivre un passage en collecte en live du coup on est heureux d'expérimenter d'ailleurs j'ai remis à jour la page on est déjà à 70 000 donc ça va vraiment très vite avec un ticket max à 6 000 je pensais que ça irait moins vite et bien non on a une nouvelle question de Barthélémy qui fait une très très bonne question qui s'interroge sur l'enjeu de l'accès à une alimentation de qualité pour le plus grand nombre qui est pour lui une priorité est-ce que vous avez prévu des démarches pour faciliter l'accès à vos produits à des personnes en situation de précarité ? On a des gros sujets bon on l'a dit tout à l'heure de marge qui ne nous permettent pas d'avoir les prix les plus bas possibles en tout cas on ne peut pas rentrer dans une guerre des prix avec d'autres marques on sait bien que le jour où on commencera à faire ça on va rogner sur la qualité rogner sur nos engagements et c'est pas ce vers quoi on veut tendre par contre on a plein d'engagements annexes notamment tous les produits qu'on ne peut pas commercialiser parce que DLC trop court parce que problème d'étiquetage je ne sais quoi tout va à la banque alimentaire pour permettre justement de donner accès au plus grand nombre on travaille aussi en local avec ce qu'on appelle des groupements d'achats permettant en fait à plusieurs personnes de se réunir pour faire un achat groupé à nous directement leur permettant en fait d'enlever une partie de la marge des distributeurs si on fait des efforts leur permettant d'avoir accès à ces produits là le moins cher possible donc ce qu'on peut faire on le fait et on croit beaucoup effectivement que l'alimentation durable est accessible au plus grand nombre après on a toujours l'enjeu financier qui reste pour pérenniser l'activité, pérenniser la rémunération des agriculteurs on va faire tout et n'importe quoi en tout cas tout ce qu'on peut faire on le fait très clair merci ensuite j'ai une question de Romain sur la levée de fonds je ne sais pas si Romain veut venir la poser en direct ou si j'y réponds maintenant allez je ne sais pas pourquoi j'ai un peu trop horrible je ne comprends bien en tout cas bon bah très bien ok j'entends un écho mais alors est-ce que Romain a accepté l'invitation ? il se prépare parfait sur la levée de fonds peut-être que sur cette question on peut compléter en plus de ce à quoi va servir le financement est-ce que vous avez prévu un traitement particulier de vos actionnaires après la levée de fonds est-ce qu'ils vont être invités à goûter des produits ? est-ce que voilà est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécifique pour l'animation de votre communauté d'actionnaires ? très belle question je ne sais pas si on attend Romain pour qu'on se réponde je ne le vois plus non je pense que tu peux y aller ok très bien ah si vous voilà ah non il est parti raté tu viens sur la levée et je parle de l'animation après ? tout à fait alors sur la levée effectivement on a un enjeu de visibilité et de communication il y a d'ailleurs une partie de la levée qui est destinée à cela nous aussi aujourd'hui on a de grands enjeux c'est d'un point de vue de trésorerie on doit financer du stock, financer du fonds de roulement c'est le deuxième point pour lequel la levée va servir et le dernier point c'est structurer l'équipe pour pouvoir justement aller chercher des compétences qui aujourd'hui nous manquent et pour vraiment professionnaliser l'équipe et grandir gagner en expertise donc les trois sujets c'est à la fois l'équipe, la communication et la trésorerie et en terme effectivement de comment fonctionner avec les investisseurs nous si on a envie d'avoir un maximum de personnes au capital d'avoir des citoyens, des agriculteurs, des distributeurs et vraiment tous les citoyens qui veulent nous rejoindre c'est vraiment pour créer du lien et faire en sorte que ce ne soit pas juste Biodemain égale Stéphane et Maxime mais que Biodemain appartienne au plus grand nombre et donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse communiquer le plus régulièrement possible donc nous ce qu'on a l'envie c'est d'avoir des séances de questions réponses comme celle-là très régulièrement et après au fur et à mesure pouvoir aussi vous donner les clés pour bien comprendre ce qu'on fait et agir à votre échelle si vous le souhaitez que ce soit en partageant les contenus qu'on peut avoir que ce soit en reboutant les produits en donnant des retours en donnant des idées, des contacts en tout cas nous on est très plein de tout ça on est convaincu que c'est la communauté qui ensemble va faire qu'on atteint nos objectifs et qu'on aille vers une agriculture plus durable et la communauté je parle effectivement de tous les investisseurs mais aussi tous les partenaires qu'on peut avoir à côté on est convaincu que c'est un travail collectif de groupe qui va nous permettre d'avancer au mieux dans cette aventure et donc nous on est preneur de tous les conseils, contacts et relations que vous voudrez tisser avec nous et on sera en tout cas très moteur là-dedans pour proposer des séances communes de réflexions et discussions et on risque aussi régulièrement de solliciter la communauté parfois pour le sujet de développement pourquoi pas sur des nouveaux produits ou autres chercher à avoir de nouvelles tendances et confirmer nos choix Très clair, super ça va peut-être me motiver moi aussi à investir mais je sais que c'est un sujet qui revient souvent en tout cas de la communauté de l'ITA qui a déjà un portefeuille assez développé d'actions dans des entreprises l'animation de la communauté d'actionnaires est assez importante pour eux donc c'est chouette de faire partie d'une plus grande communauté et d'être sollicité il y a des groupes WhatsApp qui fonctionnent très bien je sais après certaines levées de fonds pour des partages de contacts donc c'est chouette de pouvoir les solliciter ça va encore vite, on est à 84 000 là je rafraîchis toutes les 5 minutes on a une nouvelle question de Marc et ben non, c'est pas vraiment une question c'est plutôt un commentaire BioDemain c'est bon pour tous producteurs, consommateurs et la planète c'est pas mal si vous voulez monter sur scène pour un témoignage n'hésitez pas visiblement on a fait le tour des questions je pense que tout le monde est en train d'essayer d'investir ah non ! et non et non ! Hoang est revenu ! ouais tout à fait Hoang très belle lecture effectivement on a nous deux prévisionnels différents on a donc ben comme toute entreprise on a fait scénario pire, scénario positif donc là t'as les deux échelles donc en fait on a on a c'est deux possibles enfin c'est deux écarts quoi entre ce qui va être le minimum avec des chiffres dégradés et ce qu'on pense de manière optimiste de pouvoir faire donc en fait on se situera en tout cas nos objectifs sont là mais effectivement l'échelle basse est ici en toute transparence on vous dit vraiment ce qu'on pense pouvoir faire et ce qui devrait au pire être le cas donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit donc comme ça Hoang et je pense que ce qui est détaillé c'est les chiffres négatifs ce qui permet ainsi de vous montrer que même dans le pire des cas on s'en sort il n'y a pas de problématique de trésorerie on n'a pas de gros problèmes il y a des solutions qui existent en tout cas pour nous permettre de continuer bien l'aventure si on atteint pas les objectifs de chiffre d'affaires qu'on a prévu c'était vraiment ça pour montrer que le modèle est solide et qu'on peut continuer dans tous les cas même si tout se passe dans le meilleur des mondes s'il y a des reconfinements s'il y a d'autres soucis qu'on n'aurait pas identifié en amont en tout cas le modèle qu'on a créé est solide et permet de bien continuer je ne sais pas si ça répond à la question de Ong n'hésitez pas à dire Ong si tu as des éléments bon on dirait que ça répondait à la question parfait écoutez si vous voulez prendre le temps d'investir et lire tous les documents qui sont disponibles allons-y sauf si vous avez encore des questions n'hésitez pas à chaque fois que je dis ça il y a toujours une question ça recommence alors comment vivez-vous personnellement cette aventure entre Nade et ses débuts et comment est-ce qu'on le vit maintenant avec d'autres associés qui rejoignent une autre couple on est un couple très ouvert on pourrait accueillir plein de gens pas plus que ça on peut en parler l'aventure a débuté il y a maintenant plus de deux ans on était encore étudiants tous les deux à l'ITEM un département de central à lille et deux schémas et on avait tous les deux cette grande envie de de développer une entreprise qui allait dans le sens de du développement durable de l'écologie on avait vraiment cette conviction on savait qu'on travaillait bien ensemble pour la petite histoire Maxime était mon parrain d'école c'est lui qui m'a intégré et on s'est retrouvé dans la même promo suite à une césure qu'il a faite c'est justement une césure orientée entrepreneuriat et développement durable et donc on a commencé à deux pendant nos études vraiment à toute petite échelle on a commencé sur les marchés les marchés de plein air pour aller tester le concept donc c'était au début c'était un peu l'euphorie commencer à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et puis après on s'est dit bon en fait on a peut-être pas envie de finir notre vie sur les marchés avec beaucoup plus d'ambition pouvoir aider plus de producteurs les retours étaient bons de la part des consommateurs mais pas forcément on se disait qu'on pouvait aller plus loin qu'on pouvait faire mieux et c'est pour ça qu'on a choisi de créer la marque BioDemain qui était distribuée en magasins bio spécialisés donc on est passé un petit peu par toutes les étapes aussi au niveau du moral, de l'envie mais en tout cas on est toujours là et on sent qu'il y a du potentiel et on va tout faire pour que ça aille au bout et en tout cas tous les signaux sont au vert actuellement C'est une aventure dans laquelle on est extrêmement investis je pense comme tout entrepreneur c'est une grosse partie de notre vie c'est vrai qu'on se donne à fond pour que ça réussisse il y a des moments durs évidemment dans toute aventure entrepreneuriale on a des choses je pense un peu compliquées à des moments mais ce qui est sûr c'est qu'on croit à fond dans ce qu'on fait on croit à fond dans l'agriculture durable dans l'accompagnement qu'on donne aux producteurs et c'est vrai qu'on s'investit comme jamais pour que ça réussisse et c'est vrai comme disait Stéphane en ce moment c'est une période et tout se passe bien, tout avance bien donc c'est vrai que c'est extrêmement motivant et c'est génial et pour la deuxième question du coup nous on est très contents d'intégrer de nouvelles personnes dans la société on est très contents parce qu'on a eu la chance de pouvoir choisir vraiment qui allait nous rejoindre donc on a, comme on disait au début on a un fonds impact, on a un fonds régional on a des business angels qu'on a choisis indépendamment pour leur qualité personnelle et professionnelle on a ultérieure une super entreprise privée qu'on adore et qui est tout top et qu'on est très contents de rejoindre son écosystème et enfin on a vous tous qui nous rejoignaient via l'ITA et ça on est extrêmement heureux d'avoir la chance d'avoir un maximum de personnes de parties prenantes qui viennent au capital donc nous on considère que il y a des gens en plus au capital c'est pas une perte de liberté c'est avant tout plus de personnes qui vont pouvoir nous conseiller nous accompagner et venir s'amuser avec nous dans l'aventure j'aurais pas dit mieux et outre le côté associé notre couple a déjà été comment dire élargi par les employés qui nous ont rejoint aujourd'hui on est une belle petite équipe où chacun a sa prise de responsabilité sur son domaine, sur ses domaines bien respectifs des personnes en qui on a vraiment toute confiance donc aujourd'hui on était déjà plus un couple et avec vous en plus qui nous rejoignez au capital ça devient une vraie communauté ça devient une vraie communauté sur la zone pour embaucher là-bas en tout cas je pense qu'à je crois au horizon un an et demi on devrait avoir un recrutement là-bas pour animer tous les magasins de la région très clair vous avez déjà 75 nouveaux investisseurs depuis 19h en mode 5 minutes c'est pas mal c'est assez efficace je pense que les trois quarts venaient du live meeting c'est pour ça qu'il y a un peu moins de questions mais n'hésitez pas si vous en avez encore pour les 30 personnes qui restent avec nous ce soir c'est le moment sinon l'événement sera disponible en replay dès demain sur la chaîne YouTube de l'Etat et puis on continuera de communiquer et de rester en contact pour gérer toute la réception de vos virements et les questions potentielles que vous avez sur le dossier d'investissement qui est disponible depuis lundi Génial en tout cas un grand merci à tous ceux qui étaient là un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent pour nous c'est vraiment super important dans tous les cas on aura des dispo avec Steph pour répondre à vos questions sur vous avez accès à nos emails ou même les réseaux sociaux sur lesquels on est assez actifs donc n'hésitez pas à nous poser vos questions ou autres on est toujours dispo et en tout cas pour tous ceux qui vivent ici chez nous on aura l'occasion de se revoir très régulièrement et j'en suis ravi donc ça va être plaisir dans quelques semaines pour clôturer tout ça et faire une première réunion entre nos nouveaux associés super et merci à tous et à tous les 34 personnes qui sont restées jusqu'au bout espérons que votre investissement soit fait et se soit bien passé si vous avez des questions n'hésitez pas à m'appeler et voilà merci encore bonne soirée à tous bonne soirée à tous à très vite et merci à tous